Bonjour Youtube, je suis Sébastien et dans la vidéo d'aujourd'hui on va s'efforcer de souder ceci Premier circuit imprimé sérieux réel J'ai tout un tas de composants là Et je vais m'efforcer de les mettre au bon endroit Et vous allez pouvoir en profiter en temps réel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon j'ai eu des problèmes de composants Mais à ce stade ça marche Je vais attendre que ça bout Mais globalement mes optocoupleurs d'origine aliexpress Ce petit sachet là fonctionnait pas Là avec les optocoupleurs que j'ai récupéré du prototype qui sont des sharps Même référence ça fonctionne Les transistors asiatiques fonctionnent Les mosfets d'origine asiatique aliexpress Ceux là qui sont donc des FQP30N06L Ne marchaient pas La paire que j'avais acheté sur Konrad fonctionne Donc ça ça fonctionne à ce stade J'ai pas mis le dernier circuit de relais Parce que je suis un idiot Et que j'ai relié au pin 12 Et qu'il fallait pas Ça m'apprendra à avoir fait le prototype avec 3 relais Et pas 4 On en apprend tous les jours Mon intention ça va quand même être de le faire Et je vais couper la trace ici Et je vais mettre une broche Enfin un petit truc entre un jumper Entre là et un autre pin Mais je veux finir le reste du circuit d'abord De façon à être tranquille Finir le reste du circuit Qu'est ce que ça veut dire à ce stade Ça veut dire qu'il faut souder Ces 3 mini composants là Puisqu'on va le faire avec du analogue digital Celui là Les Texas Instruments sont soudés sur le prototype Il faudrait que je les dessoudes Donc on va faire les choses par étapes Et comme je veux tester le analogue digital On va les sortir Je vais pas donner moi une seconde J'ai trop de composants ici AD8605 Ça c'est les op-amp Amplificateur opérationnel Et ça c'est les alim Et ça c'est les sachets des Texas Instruments Oui Donc voilà où j'en suis On va souder ces merveilles Alors on va changer la buse Parce que j'ai ça actuellement Sur mon fer à souder Et c'est trop gros Donc je vais en mettre une plus petite Avant de l'allumer On va en prendre une plus petite là-dedans Hop On va même prendre Qu'est ce qu'on va prendre On va prendre ça Un petit couteau fin Ça devrait être pas mal je pense Ou alors je pense ça Ça c'est encore mieux je pense On va essayer celle-là Qui est un biseauté Mais petit Sur la prochaine version De ce circuit imprimé Je ferai les pads plus gros Pour les différents composants Parce qu'il n'y a pas de raison Qu'ils soient aussi petits J'en ai pas tant que ça Des composants Alors sur cela je peux pas tricher Mais sur tout cela Ça facilitera la soudure Maintenant on va allumer le bordel Sur 375 degrés à peu près Je triche L'éponge elle est encore mouillée C'est ça qui est bien avec l'hiver C'est que ça sèche pas Il va nous falloir Éteindre le jus On va le débrancher Par acquis de conscience Voilà On va prendre une mini pince Hein bon Et on va s'amuser Je fais une mime Alors on va y aller Par ordre de difficulté La première étant De sortir les composants Vous voyez c'est vraiment pas gros Bon j'ai peut-être des gros doigts Je dis pas le contraire Mais ça c'est bien Les 151 2.5 Donc Rien que le déballer Est un problème Maintenant Voilà 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 ... 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